Nous sommes le mercredi 18 novembre, bonsoir et bienvenue au journal des régions, les titres. Je vote et je reste, le concept de mouvement balai citoyen a mis aux prises des partis politiques et les populations d'un quartier de Bobo du Lasso en cette période électorale autour des questions de voirie, de formation et d'emploi des jeunes. Et puis comment réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, sans doute une piste avec la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l'enfant qui vient d'être lancée à Ouagoua dans le nord. Trois formations politiques en liste pour les scrutins présidentiels et législatifs étaient face aux populations du quartier Sarfalao de Bobo du Lasso. Dans le cadre du concept, je vote et je reste du mouvement balai citoyen. La voirie, la formation et l'emploi des jeunes, voici les thèmes abordés au cours de ce débat. Au finish, les populations sont restées quelque peu sur leur soif. Idrissa Ouarga, Sanouan, Christine, Koulibaly. Pour ce premier débat dit citoyen, trois formations politiques étaient à la barre avec comme juge les habitants du quartier Sarfalao et sa périphérie. La voirie, l'emploi et la formation des jeunes sont les thèmes à l'ordre du jour. Le choix du lieu des échanges et les thèmes est loin d'être fortuit. La problématique de la voirie dans le quartier Sarfalao est lancinante. Quand il pleut et que vous êtes habitant de Sarfalao, le plus souvent, il est conseillé pour vous-même d'attendre que les eaux s'écoulent avant de risquer d'aller chez vous. L'employabilité des jeunes. Cette thématique engage l'avenir du pays, vous le savez bien. Alors, pour un Burkina prospère, un Burkina demain plus dynamique, il est normal que nos politiques puissent servir à la population des politiques sérieuses. Tant bien que mal, les représentants des trois formations politiques se sont défendus face à une population restée souvent sur sa soif. Moi, je ne suis pas très, très satisfait parce qu'ils sont en train de caresser le 6e. On attendait plus que ça, quoi. Je pense que la population, maintenant, peut choisir son candidat à travers leurs réponses. Mais c'est à nous, la population, maintenant, de suivre ces échanges-là après les élections. Et c'est ce que souhaite le balai citoyen, initiateur de ce débat. Un débat qui s'inscrit dans le cadre de son opération sur vote et sur reste, qui veut amener la population à voter en toute connaissance. Le contrôle sur le terrain des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Telle est la thématique de la formation des délégués du ressort du tribunal, des délégués du ressort de la Cour d'appel de Bobo Dulasso. Cette formation a été initiée par le Conseil constitutionnel pour donner à ses magistrats des rudiments nécessaires à leur mission de supervision des élections. Lamine Carantao, Amadou Louguet. Tous des magistrats, ces délégués sont du ressort de la Cour d'appel de Bobo Dulasso. Leur tâche est immense, appuyer le Conseil constitutionnel à réussir la tenue des élections couplées du 29 novembre prochain. Parce que contrairement aux observateurs, le rôle du délégué du Conseil constitutionnel est bien particulier. Parce que si le terrain peut donner des instructions, il peut dire ça, ça ne va pas, il peut corriger les erreurs, il peut corriger les imperfections et donner des instructions pour que cela se fasse dans les bonnes conditions. Et si ça ne se fait pas, le rapport qui nous sera communiqué à la fin va nous permettre soit de statuer sur la manière dont le scrutin s'est doulée et pourquoi pas même annuler le scrutin là où il y a des irrégularités vraiment flagrantes. Au nombre de 60, ces délégués seront repartis le jour du scrutin dans les différents bureaux de vote à travers le Burkina Faso et le Conseil constitutionnel compte sur leur détermination pour élever le défi. La présente session de formation vise à nous donner les rudiments nécessaires pour pouvoir superviser les élections le 29 novembre. L'élection législative est couplée le 29 novembre, avec les résultats qui vont sortir des urnes, soit les résultats, soit effectivement la volonté populaire. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette session de formation sont, entre autres, les missions d'un vote démocratique, le contrôle pendant le déroulement du scrutin et les missions du Conseil constitutionnel en matière de contrôle et d'observation des élections nationales. En prélude aux élections, le Conseil économique et social a initié des journées d'échange d'informations dans les différents chefs-lieux de région. A l'étape de Dori, il s'agit de la vulgarisation des résultats du Forum national sur la paix tenu du 14 au 16 septembre dernier. L'objectif visé à travers cette sortie est de faire connaître davantage le rôle et les missions du Conseil économique et social, d'une part, et d'échanger avec les forces vives de la région du Sahel, afin de susciter leur adhésion pour une mise en œuvre réussie des recommandations issues du Forum national sur la paix. Nous demandons qu'on octroie aux chefs coutumiers et traditionnels un statut dans le court terme. Qu'on essaie de voir au niveau des universités pour éviter que les conflits ne s'intensifient, qu'on trouve les voies et moyens pour que les universités retrouvent une année académique normale. Que les élections, chacun se prépare à gagner ou à perdre. Il s'est agi aussi de susciter des débats autour de la présentation des principales recommandations formulées dans le rapport public 2013 du CES, rapport qui a porté sur la question de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique. Nous voulons surtout, compte tenu du contexte actuel de notre pays, que nos échanges permettent à tous les acteurs de la vie publique de mener des actions qui contribueront à l'apaisement de notre vie communautaire, surtout pour les consultations électorales qui s'avancent à grands pas. Cette rencontre s'effectue dans le cadre d'une série de tournées que le CES initie annuellement dans toutes les capitales des 13 régions du Burkina, afin de promouvoir une paix durable, gage d'un développement harmonieux. 15 milliards de francs CFA, c'est le budget du nouveau plan quinquennal de développement de la région de l'Est. L'ambition pour les membres de la délégation spéciale régionale est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations d'ici à 2019. La région de l'Est dispose désormais d'un nouveau plan quinquennal de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Structuré en cinq axes stratégiques, ce chemin directeur de développement régional a un budget prévisionnel de plus de 15 milliards de francs CFA. Il a été adopté ce 28 octobre par la délégation spéciale régionale. Au niveau de la région, les besoins de développement sont énormes. Si on se donne les moyens dans un contexte où ça va bien, chacun peut vacuyer à ses occupations, les recettes entrent, on doit pouvoir, avec l'aide des partenaires, en tout cas, arriver à exécuter ce plan régional de développement. Après deux jours de travaux, les membres se disent non seulement satisfaits des échanges, mais aussi ambitieux au regard des grandes rubriques du plan régional de développement. C'est un plan qui est ambitieux, mais qui tient compte aussi des différentes réalités de la région. Nous, au niveau de la recherche, nous avons des innovations, des bonnes pratiques agricoles, des bonnes pratiques au niveau de l'élevage, et nous avons senti qu'au niveau des diagnostics, effectivement, beaucoup de choses ont été proposées à ce niveau. Les délégués ont également validé le projet du budget primitif gestion de 2016, estimé à hauteur de 229 millions de nos francs. Les délibérations ont aussi porté sur certains projets, tels que l'aménagement d'un passage de bétail, l'achat de deux véhicules, ainsi que le récriptement d'un chauffeur et d'un agent de liaison au profit du conseil régional. C'est Hawaï-Guyah, chef-leu de la région du Nord, qui est la direction régionale de la santé, a lancé les activités de la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l'enfant. Réduire la mortalité maternelle et infantile, voici le fondement de cette stratégie, financée par l'organisme des Nations Unies en charge de l'enfance, UNICEF. Reportage, Abbas et Traouéré, Bélément, Hermann Nestor-Towe. La partie nord du Burkina est l'une des régions les plus frappées par la mortalité maternelle et infanto-juvénile, selon l'enquête démographique de santé 2010. C'est pour inverser cette tendance que la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l'enfant, SAS 2, a été mise en place par des structures partenaires avec l'appui financier de l'UNICEF. Cette rencontre marque le lancement officiel de leurs activités pour le compte de l'année 2015. C'est une stratégie à forte compétence communautaire et aussi de communication qui nous développeront depuis près de 4 ans. Cette année, c'est vrai, nous avons commencé un peu plus tôt, mais comme on le dit, il n'y a jamais pas à bien faire. C'est un ensemble d'activités que nous avons, qui visent essentiellement à sensibiliser pour un changement de comportement. Ce changement de comportement passe nécessairement par la femme et la direction régionale en charge à sa stratégie de communication. Ce sont des activités de causerie éducative et également des théâtres-forums pour en tout cas sensibiliser surtout les menards, les femmes, par rapport justement à la planification familiale, par rapport à l'hygiène au sein de la famille et également la lutte contre le paludisme. A l'issue de cette cérémonie, les participants devront bénéficier de formations afin d'être des relais dans leur communauté pour plus d'efficacité, dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans la rue. Si localités du Gourmand viennent de bénéficier de forages à motricité solaire pour réduire leur distance d'accès à l'eau potable, le geste vient des églises évangéliques SIM avec l'appui de l'Organisation chrétienne de développement de l'enfant. Coût total de réalisation, plus de 91 millions de francs CFA. Cette coupure de ruban ouvre la porte d'accès à l'eau potable et à l'éradication des maladies diarrhéiques dans six localités des communes de Diapangou et de Fada. L'ouvrage ici présent est un forage équipé d'une pompe solaire, d'un polytanque et des dispositifs de lave-main. En plus de Fada et Diapangou, le même type d'équipement a été réalisé à Binadini, Komadougou, Kouare et à Koulungou à la satisfaction des populations. Elle rend grâce à Dieu d'avoir une pompe à Kouare. Vraiment c'était des difficultés. Puis si tu te lèves à 6 heures pour aller chercher de l'eau, tu reviens à midi à la maison. Donc c'était des problèmes pour les enfants et toute la famille. La réalisation de ces infrastructures dont la valeur est estimée à plus de 91 millions de nos francs est l'initiative des églises évangéliques SIM avec le soutien de l'ONG Compassion Internationale Burkina. Un appui qui vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. L'eau potable c'est vraiment une priorité parce que si vous voulez que les enfants puissent aller à l'école, que les jeunes filles aient du temps au lieu d'aller faire des kilomètres pour puiser l'eau et si vous voulez diminuer le taux de morbidité dans les communautés, les maladies liées à la consommation d'eau insalubre, il faut résoudre la question de l'eau potable. Présente au Burkina depuis 2004, Compassion Internationale est une ONG qui évolue dans l'humanité. Selon son directeur national, l'ONG a déjà apporté son soutien à plus de 61 000 enfants, dont 4 000 dans les régions de l'Est et du Centre-Est. C'est la fin de cette édition du Journal des Régions. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501